Je lui souhaite bonne audition. Amen. Hier, nous avons commencé à parler de cet exaucement divin. Et nous avons vu hier un élément crucial et capital qui fait que nous soyons exaucés. Et nous avons exploité ce texte qui dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez, voilà le préalable, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et nous avons dit hier qu'il n'y a pas d'exaucement sans foi. La prière est vide si elle n'est pas accompagnée de la foi. Il dit ce que vous demandez en priant. Il dit quand vous priez que vous demandez quelque chose, vous le verrez s'accomplir à condition que vous croyez que vous l'avez reçu. La foi est essentielle à l'exaucement. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit hier parce que c'est en ligne. Donc pour ceux qui veulent aller reçu, vous pouvez aller reçu et je peux vous promettre si vous n'étiez pas là que certainement vous avez raté grand. Et donc allez reçu pour écouter et Dieu nous fera, vous fera du bien. Aujourd'hui, j'avais promis que je parlerais du profil de l'homme que Dieu exauce toujours. Le profil de l'homme que Dieu exauce toujours. Pour ceux qui écrivent, je répète, alors que les médias nous préparent, Jean chapitre 11, versets 41 à 42. Jean chapitre 11, versets 41 à 42. Le pasteur Mathieu Lévy nous a fait un clin d'œil hier parce que quand il est monté pour nous présenter, il a cité ce texte. Le profil de l'homme que Dieu exauce toujours. Comment devenir un homme que Dieu exauce toujours. C'est-à-dire à chaque fois que tu pries, Dieu t'exauce. Jean 11, verset 41, il est écrit, « Ils ôtèrent donc la pierre. » Ok, on peut se lever. Juste pendant une minute, le temps de lire la parole. Jean 11, verset 41 à 42, il est donc écrit, « Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Quelqu'un a dit, « Amen, tu peux reprendre ta place. » Il dit, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Au verset 41, il conjugue l'exaucement au passé. Il dit, « En ce moment où je suis en train de parler, tu m'as même déjà exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Nous allons revenir sur cela tout à l'heure quand je vais développer. Il dit, « Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu m'as déjà exaucé. » Je suis devant un cas où il y a quelqu'un qui est dans le tombeau. Ça fait quatre jours. Et je suis venu pour prier, pour demander à ce que tu le remettes à la vie. Il dit, « Mais avant même que je n'ouvre ma bouche pour prier. D'ailleurs, si je prie à haute voix, » Il dit au verset 42, « Je prie à haute voix pour eux, pas pour moi. Je ne prie pas à haute voix parce que j'ai besoin de crier pour que tu m'entendes. » Il dit, « Non, 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 non. » Il dit, « Je crie à haute voix pour que les gens qui m'entourent en ce moment m'entendent te parler. » Et quand ils verront le miracle, qu'ils se disent que celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. C'est pour eux que je parle. Parce que pour moi, je n'ai pas besoin de parler. « Car avant même que je ne parle, tu m'as déjà exaucé. » Et tu m'exhaustes. Oh my goodness. Toujours. Oh Seigneur, j'aimerais atteindre cette dimension où tu m'exhaustes toujours. Toujours, c'est une dimension que Jésus avait atteinte. Et il pouvait le dire avec fierté. Il pouvait le crier fièrement. Il pouvait le dire avec assurance. Il dit, « Pour ma part, je sais, je sais, c'est une certitude, que tu m'exhaustes toujours. Que n'aimerions-nous pas atteindre ce niveau où nous pouvons le dire avec assurance que le Père nous exauce toujours. » Parce que finalement, frères et sœurs, quel est le but, quel est l'objectif de la prière si ce n'est de trouver l'exhaussement ? Pourquoi prions-nous si ce n'est d'être exaucé ? Pour être exaucé. Parce que si l'exhaussement n'existe pas, alors nous sommes en train de faire une farce. Si l'exhaussement n'existe pas, nous sommes en train de passer notre temps. Si Dieu n'écoute pas et que Dieu ne répond pas, « Qu'es-tu venu faire ici ? » Si nous venons, c'est ce que nous croyons qu'il y a exaucement. Si nous venons, c'est ce que nous croyons que Dieu voit et Dieu répond. Et on se dit, dimanche matin ou midi, j'aimerais te rassurer qu'il te voit et qu'il te répond. Avant d'aller plus loin, de revenir sur le profil que Dieu exauce toujours, laissez-moi, je n'ai pas fait ça hier et je me suis senti dans l'obligation de le faire aujourd'hui. Parce que hier, je suis directement allé sur la foi comme préalable pour l'exhaussement. Mais ce matin, j'aimerais revenir sur quelques généralités sur l'exhaussement. Il y a des choses que vous devez savoir lorsqu'on parle de l'exhaussement. La première des choses que vous devez savoir comme généralité, c'est que l'exhaussement, c'est la réaction ou la réponse du ciel à une demande venue de la terre. L'exhaussement, c'est la réaction ou encore la réponse du ciel à une demande venue de la terre. C'est-à-dire, frères et sœurs, je vais vous dire par là, c'est que s'il n'y a aucune demande venue de la terre, il n'y a pas d'exhaussement venant du ciel. Si la terre ne demande pas, le ciel n'envoie pas. Et si le ciel envoie sans que la terre n'ait demandé, alors ce n'est pas un exhaustement, c'est une action céleste. Parce que le ciel peut décider de temps en temps d'agir sans que la terre n'ait demandé quoi que ce soit. Au commencement, quand le ciel a commencé à créer sur la terre, la terre n'avait rien demandé. Le ciel a décidé de créer, le ciel a décidé de faire. Il y a des moments dans la vie où, même quand tu ne demandes pas, Dieu dans son amour agit. Même quand tu ne pries pas, Dieu dans son amour, il fait des choses. Et ça, ça ne s'appelle pas exhaustement, parce que le principe dans l'exhaussement, c'est qu'il y a eu une demande. Ça, ça s'appelle une action de Dieu, simplement. C'est-à-dire que Dieu, il décide de te bénir, même quand tu ne l'as pas demandé. Ça, c'est une action de Dieu, mais aujourd'hui, on parle d'exhaussement. Et si on parle d'exhaussement, sachez que l'exhaussement, c'est une réaction. Ce n'est pas une action initiée par le ciel, c'est une réaction par rapport à une demande de la terre. En d'autres termes, s'il n'y a pas de demande de la terre, il n'y a pas d'exhaussement. Genèse chapitre 2, verset 4 à 6. Genèse chapitre 2, verset 4 à 6. Parce que l'exhaussement est donc comme une pluie qui descend. Et vous savez qu'une pluie ne descend pas, pour ceux qui connaissent un peu la science, sans qu'il n'y ait un certain préalable. L'Abbé déclare, voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel, Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. Donne-moi un bon amène. L'Abbé déclare que Dieu, il n'y avait encore rien, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Verset 5. Et verset 6 dit, ok, maintenant regardez, pour que cette pluie arrive, une vapeur s'est levée de la terre. Et il n'y a pas de pluie qui descend sans évaporation. C'est-à-dire que c'est la terre qui initie le mouvement de la pluie. À chaque fois que vous voyez la pluie tomber, c'est qu'il y a eu une évaporation, la science nous l'enseigne. Le soleil frappe sur des surfaces liquides sur la terre, et ça crée ce qu'on appelle une évaporation. L'eau en forme de vapeur monte vers le ciel. Et c'est cette eau qui monte comme une vapeur qui forme des nuages. Une condensation se fait dans le ciel, et quelque temps après, une pluie descend. Au fait, c'est une réponse à ce que la terre a envoyé. Quand la terre envoie la vapeur, le ciel envoie la pluie. Et l'exhaustion, c'est comme cette pluie qui descend. Mais pour que cette pluie qui descende, qui vienne du ciel, il faut que la terre envoie la vapeur de la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a prière, il y a exhaussement. Là où il y a prière, il y a exhaussement. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin, et pourquoi tu prie. Je ne sais pas quel est le sujet qui te pèse à cœur, mais j'aimerais te dire, si tu prie, le ciel va exaucer. J'ai entendu la voix d'un enfant me dire « Amen ». Ça fait plaisir. Si tu prie, le ciel va exaucer. C'est pour cela, frères et sœurs, même dans 1 Roi, chapitre 18, versets 33 à 38, j'aime ce texte, et vous connaissez ce texte. 1 Roi, chapitre 18, versets 33 à 38. 1 Roi 18, 33 à 38. Ce jour-là, il faisait trois, c'était depuis trois ans et demi qu'il n'avait pas eu de pluie en Israël sur la parole d'Élie. Nabi déclare quand Élie a décidé cette fois-là de prier pour que la pluie tombe, Élie lui-même sait que ça fait trois ans et demi qu'aucune vapeur n'est montée de la terre vers le ciel. Et donc, normalement, il ne peut pas y avoir de pluie. Et regardez ce qu'Élie fait. Nabi déclare au verset 33, « Il arrangea le bois et il coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. » Ça, c'est des préalables pour que la pluie descende. Verset 34, « Puis il dit, remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Ils prennent l'eau, quatre cruches d'eau, une grande quantité. Et en plus, en ce temps-là, l'eau est rare parce qu'il y a sécheresse. C'est-à-dire que, normalement, tu ne gaspilles pas l'eau, Élie. L'eau est tellement rare qu'il ne faut pas gaspiller l'eau. Ils prennent quatre cruches remplies d'eau, ils versent sur l'Holocauste. Élie dit, « Faites-le une deuxième fois. » « Ah, père Élie, s'il te plaît, calme-toi, on a besoin d'eau. » Ils prennent encore quatre cruches remplies d'eau, ils versent la seconde fois. Élie dit, « Faites-le une troisième fois. » Ils prennent encore quatre cruches dans une sécheresse, une pénurie d'eau. Ils trouvent quand même quatre cruches remplies d'eau et ils versent une troisième fois. » Verset 35, David dit, « L'eau coula autour de l'hôtel et l'on remplit d'eau le fossé. » Verset 36 dit, « Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Regardez le verset 37. David déclare, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba. » Et regardez, « Il consuma l'Holocauste, il consuma le bois, il consuma les pierres, il consuma la terre, mais il ne consuma pas l'eau, il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Et quand le feu absorbe l'eau, l'eau qui est liquide devient gazeuse. C'est-à-dire que ce jour-là, en Israël, « Une vapeur est montée de la terre vers le ciel. » Et quelques minutes après, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 45, Élie maintenant va prier, « Seigneur envoie la pluie, car il sait qu'une vapeur est montée, c'est qu'une pluie peut descendre. » Et si une prière est montée comme une vapeur, j'aimerais dire à quelqu'un, « Ta prière est comme une vapeur qui va dans le ciel et qui condense le ciel et la pluie descend. » La deuxième des choses que j'aimerais dire comme préalable de l'exhaussement, alors que je suis en train de poser le fondement de mon message. C'est des choses qu'il faut savoir. Deuxièmement, ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu exhauste parce qu'il est bon et miséricordieux, voire même compatissant. Je répète, Dieu exhauste, pour ceux qui écrivent, parce qu'il est bon et miséricordieux, voire même compatissant. Psaume, chapitre 69, verset 17, version Louis II. La Bible déclare dans Psaume 69, verset 17, la Bible dit, « Exauce-moi éternel car ta bonté est immense. » Exauce-moi éternel car ta bonté est immense. Pourquoi je veux que tu m'exauces ? Parce que je sais que tu es bon. c'est dans ta bonté immense que tu m'exauces. Dans tes grandes compassions, tu tournes vers moi ton regard. Frère, si Dieu n'était pas bon, il n'y aurait jamais eu d'exaucement. Dieu exhauste car il est bon. Jésus le disait dans Luc 11, verset 11 à 13, il dit, « Si donc vous, aussi mauvais que vous êtes, vous, il dit, vous êtes mauvais mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. » Il dit, « Il y a combien plus fort de raison votre Père Céleste qui lui est bon ? Ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à vous qui le lui demandez ? » C'est-à-dire au fait que c'est dans sa bonté que Dieu nous donne certaines choses. C'est parce qu'il est bon, frère. Satan n'est pas bon. Satan est foncièrement mauvais. C'est pour cela que tout ce qui émane de lui, c'est que des mauvaises choses. C'est des complots contre toi. Il fait des complots pour te tuer, des complots pour t'assassiner. Mais dans sa bonté, Dieu te garde et dans sa bonté, Dieu t'exhauste. Quelqu'un a donné un bon amène. Et psaume, chapitre 27, verset 7, va dans le même sens. Et là, ce psaume nous donne une autre raison pour laquelle Dieu exhauste. Psaume, pardon, pas exhauste. Psaume 27, verset 7. La vie déclare, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exhauste-moi. » Là, on nous montre que Dieu exhauste à cause de sa miséricorde parce qu'il a pitié, il a miséricorde. C'est dans sa miséricorde que Dieu nous exhauste. Un, dans sa bonté, sa bonté veut dire juste qu'il a un bon cœur. Deux, dans sa miséricorde, ça veut dire que « Aiebikoyo kamawa ». Si vous ne comprenez pas le lingard, ça veut dire Dieu sait avoir pitié de nous. C'est-à-dire Dieu sait avoir miséricorde de nous. C'est comme ça qu'il exhauste. La troisième chose que j'aimerais dire comme fondement, je vous ai dit que je pose d'abord les fondements. Même un grand architecte doit d'abord poser les fondations. La troisième des choses que j'aimerais vous dire comme fondement, c'est que selon la logique de David, le psalmiste, « Quand la situation est difficile, l'exhaustement ne doit plus marcher, mais l'exhaustement doit courir vers nous. » Je répète, selon la logique de David, le roi David, dans ses psaumes, « Quand la situation devient extrême et difficile, l'exhaustement ne doit plus marcher, l'exhaustement doit courir. » C'est-à-dire que l'exhaustement doit se hâter de venir. Psaume 69, verset 18, c'est David qui parle. Il dit « Quand tout va bien, Seigneur, tu peux prendre ton temps pour m'exhauster. Mais quand je souffre, psaume 69, il dit « Et ne cache pas ta face à ton serviteur. » Il dit « Parce que je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exhauster. Si je suis dans l'abondance, si je suis dans la joie, tu peux prendre ton temps, le temps que je consomme ma joie. » Parce que quand je suis dans la joie, je ne pense pas à l'exhaustement. Je suis tellement joyeux parce que tu as déjà exhausté. Mais quand je suis dans la détresse, y a-t-il quelqu'un ce matin qui est dans la détresse ? J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans la détresse « Dieu est en train de se hâter de t'exhauster. » Là où l'exhaustement était en train de ramper, maintenant l'exhaustement va commencer à marcher rapidement vers toi. Et quand l'exhaustement était en train de marcher, maintenant l'exhaustement va commencer à courir vers toi parce que l'exhaustement se hâte selon la situation dans laquelle tu es. Il dit « Maintenant que je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exhauster. » Et dans le psaume 102, verset 3, il va dans le même sens. On a un même son de cloche. Dans le psaume 102, verset 3, il dit encore, il dit « Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. » Et à la fin, il dit « Hâte-toi de m'exhauster. » Quelqu'un peut-il dire avec moi « Hâte-toi de m'exhauster. » Dis-le avec foi. Hâte-toi de m'exhauster. « Seigneur, hâte-toi de m'exhauster. » Ne traîne pas, tu as trop traîné. Père, tu as trop traîné. Seigneur, ça fait 5 ans que je prie pour la même chose. Seigneur, ça fait 10 ans que je cherche sa face pour la même chose. Mais ce matin, j'aimerais dire « Hâte-toi de m'exhauster. » Hâte-toi de m'exhauster. Et en tant que prophète et sacrificateur en fonction, je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus. Avant un délai d'une année, tu auras ta réponse à ce que tu es en train de chercher. Je dis, l'exhaustement va se hâter. Pour quelqu'un, c'est peut-être la semaine prochaine. Pour quelqu'un d'autre, dans un ou dans deux mois ou dans six mois. Mais je dis, maximum une année, tu auras la réponse que tu es en train de chercher. Hâte-toi, hâte-toi, cours, hâte-toi, Seigneur. Sois pressé. Ne prends pas plus de temps que tu en as déjà pris. Hâte-toi de m'exhauster. Quatrième chose que j'aimerais dire en préalable, en fondement, frères et sœurs, Oh mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur. La quatrième des choses que j'aimerais dire, c'est que dans le calendrier de Dieu, il y a un temps fixé pour l'exhaustement. De Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Je disais, dans le calendrier de Dieu, il y a un temps fixé pour l'exhaustement. De Corinthiens, chapitre 6, verset 2. La Bible déclare dans De Corinthiens 6, 2. « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Et puis la Bible dit, « Voici maintenant le temps favorable. » Il dit, « Voici aujourd'hui, maintenant, le jour du salut. » Il dit, « Il y a un temps favorable. Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Au temps favorable. Il dit, « Il y a un calendrier. » Et dans le calendrier de Dieu, il y a un moment fixé pour l'exhaustement. Il y a un moment... Vous savez, à l'époque, je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus téléphone. C'est-à-dire, même pour consulter le calendrier, on a qu'à regarder dans notre téléphone, il y a un calendrier dans tous les téléphones, soit Samsung, iPhone, peu importe la marque, Nokia et tout, il y a toujours un calendrier, on consulte. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone et donc quand il n'y avait pas de téléphone, il y avait des calendriers sur les murs de la maison, au salon, on pouvait venir, on est peut-être au mois de quoi ? De mai. Et puis peut-être que tu as un rendez-vous important au mois de septembre, le 28 septembre, tu as un rendez-vous importantissime. On t'a déjà donné le rendez-vous et tu viens dans le calendrier, tu encercles, n'est-ce pas ? Tu encercles. Et c'était un reminder pour plusieurs personnes, comme une sorte de rappel. Tu encercles. Et mon père avait l'habitude de le faire, surtout pour les anniversaires. Quand il achète le calendrier, le 1er janvier, il avait l'habitude d'oublier nos anniversaires et donc il encerclait toujours. Quand ça arrive le 8 juin, il encercle le 8 juin, il met au-dessus, il dit, Lord, c'est mon anniversaire. Je vous donne le jour de mon anniversaire. J'attends les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Et puis, quand c'est, allez, je ne sais pas, peut-être le 19 décembre, mon petit frère Gamaliel, il encercle. Et parfois, quand tu as un rendez-vous important, tu es encerclé comme ça et tu attendais le temps. Et tu attendais le temps. On est peut-être le 17, le rendez-vous, c'est le 28. tu sais qu'il reste 11 jours. Et puis après, le 18, tu sais qu'il reste 10 jours, jour J-10. Et puis après, il y a un temps fixé. Et quand ce jour-là arrive, tu as la chose que tu voulais parce que le rendez-vous est arrivé. Frère, j'aimerais dire, il y a un temps favorable. Écoute, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Non, il t'a exaucé, sauf qu'il a placé l'exaucement dans un temps favorable. Alléluia. Alléluia. Écoutez, quand vous avez comme l'impression que Dieu ne fait rien, parce que vous voyez que rien ne bouge, sachez qu'il fait quelque chose. OK ? Et qu'il est en train d'arranger les choses pour vous. De telle sorte que lorsque le moment arrive où vous n'avez plus d'effort à faire, c'est pour cela qu'il dit à l'église de Philadelphie, il dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il n'a pas mis une porte à ouvrir. Il a mis une porte ouverte. Si la porte est ouverte, ça veut dire que tu n'as pas d'effort à fournir. Tout ce que tu dois faire, c'est simplement d'entrer parce que c'est déjà ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un, le genre de bénédiction que Dieu va te donner, tu n'auras pas d'effort à faire, c'est déjà ouvert. Il dit, au temps favorable, et ce temps-là est en train d'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, je t'ai exaucé au temps favorable, je t'ai exaucé. Il y a des prières que tu as faites il y a deux ans, mais Dieu t'exauce aujourd'hui. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui, Dieu t'exaucera dans trois semaines, mais parce qu'il y a un temps qui est fixé pour l'exaucement. Toujours dans mon introduction, dans les fondements que je pose, j'ai voulu qu'on réponde à une deuxième question. La première, c'est c'est quoi l'exaucement? Et j'essaie d'expliquer ça. Généralité sur l'exaucement. Mais la deuxième des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre en ce dimanche, c'est qu'est-ce que Dieu exauce? Qu'est-ce que Dieu exauce, ma sœur? Qu'est-ce que Dieu exauce? Quand Dieu voit une action de la terre, la Bible dit qu'il emmène une réponse du ciel. Ok. Mais c'est quoi la chose qui doit monter de la terre que Dieu doit voir pour qu'il exauce? Première des choses, ça c'est une réponse classique et je l'ai déjà dit tout à l'heure, Dieu exauce nos prières. Deux chroniques, chapitre 7, verset 12. Deux chroniques, 7, 12. La parole de Dieu dit, « L'Éternel apparu à Salomon pendant la nuit et il lui dit, j'exauce quoi? Ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. J'exauce ta prière. » Salomon avait prié, il dit, « Je te consacre ce lieu. Quiconque viendra de je ne sais où. S'il te prie en ce lieu, exauce-le des cieux. » Et Dieu dit, « J'exauce ta prière. Tu as fait monter des paroles de la terre vers le ciel et moi, Dieu, j'ai approuvé. J'exauce ta prière. » C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, « Une bouche qui est fermée, c'est un ciel qui est fermé aussi. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta bouche est fermée, ton ciel est fermé. Le ciel s'ouvre quand tu ouvres la bouche. Quand tu ouvres la bouche et que tu dis une prière à Dieu, Dieu ouvre le ciel et il envoie un exaucement sur la terre. Il dit, « J'exauce ta prière. » Psaume, chapitre 65, verset 3. Psaume 65, 3. Regardez sur l'écran. La parole de Dieu dit, « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dieu écoute la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, « Le Dieu qui a créé les oreilles n'est pas sourd. » « Le Dieu qui a créé les yeux n'est pas aveugle. » « Le Dieu qui a créé la bouche n'est pas muet. » « Dieu écoute la prière. » La deuxième chose que j'aimerais dire, à part la prière, « Qu'est-ce que Dieu exauce ? » Et ça, c'est quelque chose que vous devez savoir et noter parce que c'est une arme puissante pour l'exaucement. Deuxièmement, « Dieu exauce nos voeux. » « Dieu exauce nos voeux. » « Dieu exauce nos voeux. » Psaume 61, verset 6. « Dieu exauce nos voeux. » La Bible déclare dans Psaume 61, verset 6. « Car toi, ô Dieu, tu exauces... » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je ne suis pas venu vous prêcher ma pensée. Je suis venu vous prêcher la pensée de Dieu contenue dans les Écritures. Alléluia. Je fais toujours un effort. Tout ce que je dis, je dois le prouver dans la Bible. Si je ne peux pas le prouver dans la Bible, je ne le dis pas. Ce n'est pas les fables de la fontaine que je viens vous raconter. Je vous promets. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter dans ma vie, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ça, c'est un endroit saint. Cette chair est sainte, frères et sœurs. Et quand je me tiens devant le peuple de Dieu, je fais l'effort que tout ce que je dis soit biblique parce que c'est ça la parole de Dieu. Je ne viens pas vous raconter mes expériences. Vous n'avez pas besoin de mes expériences. De temps en temps, je peux vous édifier par une expérience. Je peux vous dire, un jour, Dieu a fait ça, ça, ça dans ma vie. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ne faites pas d'une expérience une doctrine. Alléluia. Ne faites pas d'une expérience une doctrine. La seule doctrine, c'est la parole de Dieu, frère. Si vous écoutez un pasteur, il prêche sa vie, sa vie, sa vie, sa vie. Il ne vous donne pas un verset biblique. Sortez de l'église, frère. Vous n'allez jamais grandir dans cette église. C'est la parole, la parole, la parole qui est la vérité, frère. Donc tout ce que je vous dis, je le prouve dans la Bible. Tout ce que je vous dis, je le prouve dans la Bible. Dieu exauce nos voeux. Il dit, car toi, oh Dieu, tu exauces mes voeux. Tu me donnes l'héritat. Là, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Tu exauces mes voeux. Les voeux, là, c'est différent de la prière. D'abord, il a dit, tu exauces la prière. Mais ensuite, ici, il dit, tu exauces les voeux. C'est-à-dire, de temps en temps, pour quelqu'un qui sait faire des voeux à Dieu, il y a aussi un exaucement lié aux voeux. Quelqu'un va me poser la question, c'est quoi les voeux ? Le voeux est comme une promesse que l'on fait à Dieu. Une contrepartie en cas d'exaucement. Un voeux, c'est comme quelqu'un qui dit à Dieu, il y a une différence. La prière, c'est que tu dis, Seigneur, fais ceci pour moi. Mais le voeux, c'est, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, moi, je ferai cela pour toi. C'est ça, le voeux. Dans la prière, tu demandes à Dieu simplement de faire. Et toi, tu ne prends aucun engagement. Mais dans le voeux, tu prends un engagement. Tu dis, Seigneur, bénis-moi, donne-moi les millions. Et si tu me donnes les millions, je te promets, je m'occuperai de l'orphelin et de la veuve. Et Dieu dit, ok, ok, c'est bon, on a un deal, on a un deal. Je te donnerai les millions. Et puis maintenant, il attend que tu t'occupes de l'orphelin et de la veuve. Quelqu'un peut prier pour dire, Seigneur, si tu me bénis avec une voiture, je mettrai cette voiture au service de ton église. Chaque dimanche, je prendrai ceux qui sont dans mon quartier et je les emmènerai à l'église. Et Dieu dit, ah, ok, il y a mon intérêt dans sa demande, alors je vais hâter l'exhaussement. Frère, quand il y a l'intérêt de Dieu dans ta demande, l'exhaussement est garanti. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cela le vœu. Anne, par exemple, avait longtemps prié sans exhaussement. Mais quand elle a ajouté à sa prière un vœu, Dieu a hâté l'exhaussement. 1 Samuel 1, 9 à 11. Vous connaissez l'histoire d'Anne. Ce qui a fait que Anne soit exaucée, ce n'est pas la prière, c'est le vœu. 1 Samuel 9, 1 à 11. La Bible déclare, L'âne se leva après que l'on eût mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Regardez verset 11. Elle fit un... Regarde avec moi. Elle fit quoi ? En disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, regarde ce que moi je ferai, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donne-moi un bon amène. Ça, ce n'est pas seulement une prière. Ça, c'est un vœu. Et Dieu cherchait un prophète. Anne cherchait un fils. Dieu cherchait un prophète. Anne cherchait un fils. Et Anne vient et dit à Dieu, si tu me donnes mon fils, moi je te donne ton prophète. Frères et sœurs, dans le vœu, il y a aussi l'intérêt de Dieu. Et quand Dieu voit son intérêt dans le vœu, il me dit, ah non. Il dit, petit soin, aimez ça, dit. Alléluia. Il dit, yamba. Reçois. De temps en temps, frères, si vous voulez devenir des hommes d'exhaustion, les hommes d'exhaustion sont des hommes d'alliance. Les hommes d'exhaustion sont des hommes de vœu. Alléluia. Il m'est arrivé parfois d'aller en prière, je dis, Seigneur, si tu me donnes cette chose, regarde ce que je ferai pour toi. Regarde ce que je ferai pour toi. Un jour, je priais, je dis, Seigneur, si tu me donnes la somme d'argent que je te demande, regarde comment, je vais utiliser une partie d'abord, hein, sont en clair. Je vais voir ça clair. Dans le vœu, il faut être clair, frère. J'ai utilisé une partie, mais il y a une bonne partie aussi. Regarde, je ferai tac, 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 tac. Alléluia. Dieu exhauste les vœux. Et la prière, l'une des prières les plus puissantes, un jour, par la race de Dieu, je vous en parlerai. L'une des prières les plus puissantes que j'ai vues dans ma Bible, c'est la prière de 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. 1 Chronique 4, 10, c'est la prière d'un homme qu'on appelle Jaïbet. Et cette prière de Jaïbet, dans 1 Chronique 4, 10, c'est aussi un vœu. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, c'est un vœu, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je sois plein de la souffrance, et puis la Bible met des points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il y a eu une contrepartie qui n'est pas donnée, là. Si tu me bénis, regarde ce que je ferai. Si tu étends mes limites, regarde ce que je ferai. Je vais te poser la question ce matin, tu demandes l'exhaustion, mais que feras-tu en retour pour Dieu une fois que tu as l'exhaustion? Alléluia! Parfois, c'est ça que Dieu veut voir. Et je veux dire à quelqu'un, lorsqu'il y a le vœu, oh mon Dieu, Dieu se hâte. Une note importante que j'aimerais vous dire, ne jamais prendre le vœu à la légère. C'est la Bible qui nous le dit. Je ne peux pas être complet dans mon message si je ne vous préviens pas par rapport au vœu. Proverbe, chapitre 20, verset 25, dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Nombre, chapitre 30, verset 2 à 3. Nombre 30, 2 à 3. C'est Moïse qui parle. Nombre 30, 2 à 3. Il est écrit, Moïse parla au chef des tribus, des enfants d'Israël, et il dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Mais regardez un texte encore plus dangereux de Deutéronome, chapitre 23, verset 21 à 23. Deutéronome, chapitre 23, verset 21 à 23. Il dit, « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Le vœu qui n'est pas accompli est un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Tu n'es pas obligé de faire un vœu. » Il dit, « Si tu t'abstiens de faire un vœu, ce n'est pas un péché. » Mais verset 23, il dit, « Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. » Si tu fais un vœu, tu as une alliance d'un vœu avec Dieu, il dit, « Il faut que tu accomplisses exactement tout. Sinon, c'est un péché. » Troisième des choses que Dieu exauce, à part la prière, à part les vœux, la troisième des choses que Dieu exauce, notez pour ceux qui notent, nos offrandes ou encore nos aumônes. Apte, chapitre 10, verset 31. Quelqu'un sait-il que l'offrande est une prière ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez que Zacharie a été exaucé au moment de l'offrande, lorsqu'il donnait vers le prix des parfums ? Et Dieu, l'ange est descendu pour dire, « Ta prière a été exaucée. » Nos offrandes sont une prière, nos aumônes sont une prière. Corneille, ta prière a été exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes, donne-moi un bon amène. Dieu peut voir une aumône et se souvenir de toi et il hâte un aumône. Écoutez, Dieu a visité la maison de Corneille. Il n'a même pas visité la maison de Corneille en lui envoyant de l'argent ou en guérissant un enfant qui était malade. Non, ce n'est même pas ça. La visitation dont il est question dans Acte, chapitre 10, vous connaissez l'histoire, c'est même la première fois que l'évangile arrive dans la maison d'un païen. OK ? Dieu a envoyé le salut dans une maison. De telle sorte que lorsque Pierre a fini de prêcher, la Bible dit que pendant qu'il était en train de prêcher, tout le Saint-Esprit est tombé et toute la maison s'est mise à parler en langue. Tout le monde s'est mis à parler en langue. Pourquoi ? Parce que Dieu s'était souvenu des aumônes de Corneille. Corneille avait l'habitude de donner aux pauvres. Corneille avait l'habitude de faire du bien aux pauvres. Et Dieu s'est souvenu de ces aumônes. Quelqu'un d'autre dans la Bible qui s'appelle Tabitha d'Orcas, à cause de ces œuvres qu'elle faisait pour les veuves, pour les pauvres, pour ceux-ci, Dieu s'est souvenu d'elle et elle est revenue à la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, les offrandes que tu donnes à Dieu, les aumônes que tu donnes à Dieu, sont comme une alliance que tu fais avec Dieu, un témoignage. Quand Dieu regarde, il se souvient, et Dieu te bénit. Alléluia. Et Dieu te bénit. Ceux qui ont compris ce principe ne blaguent pas avec les offrandes. Ceux qui n'ont pas compris ce principe sont dans des débats stériles et inutiles. Mais ceux qui ont compris savent que là, c'est un grand secret. Il y a même des gens que je connais qui ne confessent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne prient pas dans nos églises, qui ne croient même pas à ces choses que nous prêchons, mais ils connaissent le principe du donner. C'est des païens, mais chaque dimanche, il envoie son offrande. Il sait quelle est la valeur de ces choses. C'est des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais il est fidèle dans sa dîme. Il y a un pasteur américain qui parlait d'une chante que vous connaissez qui est païenne. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire sa publicité, mais c'est une païenne, vraiment, vous la connaissez, une vraie païenne. Mais elle donne, même quand elle fait son concert, la païenne, elle pervertit tout le monde avec des chambres bizarres et tout. Quand son producteur lui donne son cachet, son argent, elle enlève la dîme, elle envoie toujours un pasteur. Toujours. Même les païens ont compris ces choses. Alléluia. Mais les chrétiens sont encore dans des débats. Et pourtant, c'est dans vos Bibles. Dieu se souvient de tes aumônes. Dieu se souvient de cela. Et Dieu exauce les offrandes. La quatrième des choses, mais avant de donner la quatrième chose que Dieu exauce. J'aimerais que nous puissions revenir dans notre texte de départ. Jean, chapitre 11, verset 41 à 42. J'ai commencé à l'exploiter rapidement, mais je suis rapidement passé aussi. Mais j'aimerais tabernacler un tout petit peu. J'aimerais m'asseoir là un tout petit peu et vous faire comprendre une chose profonde que Jésus est en train de dire. La Bible déclare dans Jean 11, 41 à 42. Ils sautèrent donc la pierre. Et Jésus le va les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Regardez verset 41. Reviens au verset 41, frère. Reviens au verset 41. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as. OK. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Jésus reconnaît qu'il a déjà été exaucé. Il a déjà été exaucé. Maintenant, regardez verset 42. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, j'ai parlé. Quand il dit j'ai parlé, il veut dire, j'ai prié. Parce que parler, là, c'est dans le sens de, j'ai dit ces paroles de prière. Je te fais cette prière. Je te parle à toi à cause de la foule. Mais avant même que je ne te parle à toi à cause de la foule, je sais que tu m'as déjà. Mais moi, on m'a toujours dit qu'il faut que je parle pour que Dieu exaucé. Mais Jésus nous montre qu'avant même qu'il ne parle, Dieu a exaucé. Et s'il a parlé, c'est pour des raisons pédagogiques. S'il a parlé, c'est pour enseigner à la foule que Dieu exauce ses prières. Parce que la foule va le voir prier, Seigneur, je te prie, 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 je te prie. Et puis après, la foule va voir le résultat. Il va dire, ah, il avait prié et Dieu a exaucé. Donc moi aussi, pour que Dieu m'exauce, je dois. Mais il dit, ça je l'ai fait pour le renseigner. Mais entre toi et moi, père, avant même que je n'aille parler, tu m'as exaucé. Si Dieu a exaucé avant qu'il n'aille parler, je te pose une question, qu'a-t-il donc exaucé? Parce que si, ce n'est pas les paroles alors c'est quoi qui l'exauce? Donne-moi un bon amène et j'avance. Il dit, tu m'as déjà exaucé avant même que je n'aille parler. Mais c'est quoi qu'il a exaucé, frère? J'aimerais vous dire la quatrième des choses que Dieu exauce. Dieu exauce les pensées de nos cœurs. Alléluia! Il y a une dame qui a dit même, ils sont les cœurs et les reins. Dieu exauce les pensées de nos cœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute ceci, les pensées sont une prière. C'est pour cela que la Bible dit veille soigneusement sur ton cœur car c'est de là que viennent les sources de la vie et le cœur justement dans ce texte-là veut dire les pensées. Les pensées sont une prière, frère. Job disait ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La crainte, c'est dans les pensées. Les pensées de peur. il dit quand je crains une chose, je vois cette chose arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive parce que les pensées sont une force, frère. Les pensées sont une prière, mon frère. Les pensées sont une prière, pourquoi? Parce que les pensées sont des paroles silencieuses et les paroles sont des pensées exprimées. Alléluia! Quand quelqu'un dit une parole, il a commencé par la pensée avant de la dire. Alléluia! Donc la parole que tu me dis, c'est une pensée que tu exprimes. Et les pensées, c'est justement une parole silencieuse que tu n'as pas encore exprimée aux hommes, mais le Dieu qui sonde les pensées, il écoute la pensée. Esaïe 65, verset 24. Esaïe 65, verset 24 va dans le même sens. Esaïe 65, verset 24, la lui déclare, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aillent cessé de parler, j'exaucerai. Il dit, avant qu'il m'invoque, quand tu prends une décision, tu dis, je vais invoquer maintenant Dieu. Seigneur, je t'invoque. Il dit, avant même que tu n'aies pris la décision de m'invoquer et de commencer à m'invoquer, je t'ai déjà répondu. Avant qu'il m'invoque, frère, Dieu exauce avant que tu n'ouvres la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dieu exauce avant même qu'ils aillent cessé de parler. C'est-à-dire, quand ils ont commencé seulement là. Seigneur, je viens à toi parce que, il dit, tu as déjà été exaucé. Déjà, déjà, déjà. Il dit, avant qu'ils aillent cessé de parler, j'ai déjà exaucé. C'est pour cela que la Bible, parlant du pouvoir de la pensée, sachant que Dieu regarde et exauce la pensée, la Bible le dit dans Proverbe 31, verset 16, la Bible le dit Proverbe 31, 16, elle dit, la femme vertueuse. Proverbe 31, 17, j'aimerais qu'on le mette sur l'écran, c'est puissant ce texte. Il dit, elle pense à un chant et elle l'acquiert. Donne-moi un bon amène. Elle n'a pas prié pour un chant, frère. Elle n'a même pas travaillé pour un chant, je vais te choquer. La Bible le dit, la femme vertueuse, quand elle pense à un chant, elle l'acquiert. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu penses, Dieu l'attire vers toi. Je répète, ce que tu penses, Dieu l'attire vers toi. C'est pour cela, veille sur tes pensées, veille sur tes pensées, parce que ce que tu penses, c'est ce que tu reçois. Dieu exauce nos pensées. Je vais aller plus loin, Dieu exauce même les intentions de nos cœurs. Et il nous bénit même parfois à cause de nos pensées et des intentions de nos cœurs. Vous connaissez l'histoire, elle est trop longue, on ne va pas lire, mais si vous voulez, allez faire une étude de Samuel, j'habite chez vous à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans cet ex-pasteur ? Il se passe que David se lève un matin, il regarde sa maison, belle maison. Il regarde que Dieu lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. David arrive à un niveau où Dieu lui a donné beaucoup d'argent, il a fait de lui roi. David est nostalgique et puis il est reconnaissant, il dit, merci Seigneur d'avoir fait de moi ce que je suis, mais comment ça se fait que moi je vis dans une belle maison mais l'arche de l'éternel. Donc Dieu lui, il est dans une petite tente là. David regarde la tente et il dit, Dieu est là-bas, mais moi je suis dans une belle maison avec beaucoup d'opulence, beaucoup de, voilà. Il dit non, je ne fais pas bien. Regarde ce que David dit, ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir à l'éternel un temple. Je vais mettre tous les paquets, bâtir à l'éternel un temple. Vous connaissez l'histoire, qui a bâti le temple? Salomon, n'est-ce pas? Ce n'était pas David. Parce que Dieu, par la bout d'abord, David consulte Nathan, il dit à Nathan, je dois bâtir à l'éternel un temple. Nathan dit à David, va que l'éternel soit avec toi, fais ce que tu veux et Dieu donnera le succès. Et puis Dieu parle à Nathan dans le songe. Quelques temps plus tard, Dieu dit, dis à David de ne pas bâtir le temple, ce n'est pas lui qui le fera, c'est son fils qui le fera, c'est son descendant qu'il fera. Et puis Dieu dit à David, mais parce que tu as eu cette idée, j'affermirai ton trône aujourd'hui jusqu'à l'éternité en éternité. Il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Il dit deuxièmement, je donnerai la paix et je donnerai tes richesses. Bref, Dieu fait à David, lisez de Samuel 7, il lui promet beaucoup de choses, pas à cause de l'intention. David n'a même pas appliqué son intention. C'est-à-dire, il n'a même pas fait une action. Il n'a pas posé les briques de fondement du temple. David n'a pas construit le temple, il a seulement eu l'idée, ma soeur, il a seulement eu l'idée. Et Dieu dit, j'ai tellement aimé ton idée que je t'exhauste, je te bénis. Et sache qu'il y aura toujours quelqu'un sur le trône. À cause d'une idée, Dieu peut te bénir. Parce que Dieu approuve les pensées du cœur. Dieu approuve les intentions du cœur. Et si Dieu a béni David à cause d'une idée, maintenant toi qui as fait des choses palpables que les gens peuvent voir pour Dieu, pourquoi ne te bénirait-il pas ? Si une idée peut bénir, et alors une action. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si une intention peut attirer la visitation, et alors une action. Donne-moi un bon amène. Dieu aime les intentions de nos cœurs, et Dieu regarde les intentions de nos cœurs. Je vais finir mon message ce matin. J'ai voulu vraiment être complet, faire le tour, 360 degrés, et vous donner tous les préalables et toute la vision complète sur l'exhaustement. Mais laissez-moi finir ce matin en répondant à une question. Quel est le profil de l'homme que Dieu exhauste ? Au final. pour que Dieu m'exhauste toujours. Comment dois-je être ? Amen. nos origines nous réclament de temps en temps. Là, je sais que... Comment elle s'appelle encore ? Elle est perdue, en tout cas, Margaret ou Gabriel. Hein ? Magali, Magali est perdue quand je parle de l'ingala. Magali, tu es perdue. Hein ? Moi, je suis convaincu que dans le ciel, il y a une petite portion de l'ingala qu'on va parler quand même. C'est la plus belle langue, frère. Alléluia. Comment on fait pour que Dieu nous exhauste ? Quel est le profil que Dieu aime et qu'il valide ? Il dit, si c'est Matthieu Lévy qui vient, ah non, ça c'est mon gars. Il dit même aux anges, il dit, vous, vous, donnez tout ce qu'il veut. Il veut quoi ? Oh père, il a demandé quand même une chose difficile, père. Puis les anges regardent, il dit, Dieu, il a demandé une chose difficile, c'est quoi qu'il a demandé qui est difficile ? Non, mais Dieu, il regarde ce qu'il demande, il demande tac, 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 il dit, donnez-lui tout, donnez-lui tout. Mais quand quelqu'un d'autre revient, il dit, lui-là c'est qui encore ? Il dit quoi ? Elle dit quoi ? Oh Seigneur, elle dit... Le Seigneur regarde, il dit, bon, quelle attente d'abord ? Frère, il y a un profil que Dieu exhauste toujours. Et Jésus répondait à ce profil, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exhaustes toujours. Mais au-delà de Jésus, Dieu lui-même redoutait deux hommes dans la Bible. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Jérémie, pardon, chapitre 15, verset 1. Regardez ce que Dieu dit. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il redoute deux hommes. Et je vais prendre les quatre ces hommes et puis on va prier. Dieu dit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. chasse-le loin de ma face qu'ils s'en aillent. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il veut dire, ce peuple, je ne veux déjà pas lui être favorable. Il dit, mais même s'ils vont réveiller Moïse et Samuel et que Moïse et Samuel se présentent devant moi pour faire des prières par rapport à ce peuple. Il dit, non, cette fois-ci, non, je ne serai pas favorable. Mais pourquoi Dieu cite Moïse et Samuel? Parce que Dieu sait que normalement, quand Moïse et Samuel se présentent, ils ne peuvent qu'exaucer. Il veut dire, dans ce cas-ci, il parle en lingale encore, excusez-moi. Vous voyez, dans ce cas-ci, même si vous réveillez Moïse et Samuel qui intercèdent pour vous, vraiment, aujourd'hui, là, mon cœur sera fermé. Parce que normalement, quand Moïse et Samuel se présentent, moi, je ne peux pas refuser. Il y a des gens comme ça, quand ils se présentent devant Dieu, Dieu, il ne peut pas refuser. Il dit, qui est là? C'est Moïse, père, c'est Moïse. Il dit, ah Moïse, aujourd'hui, tu veux quoi, Seigneur? Aujourd'hui, c'est seulement la paix dans mon cœur que je demande. Il dit, ah Moïse, reçois la paix. Qui est là? C'est Samuel, père, c'est Samuel. Samuel, tu veux quoi, mon fils? Il dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux que les Philistins soient battus parce qu'ils sont venus nous attaquer. Donne-nous la victoire. Il dit, ah Samuel, à cause de toi, recevez la victoire. Il dit, qui est là? Il dit, Seigneur, c'est Mampasi. Mampasi, sous nani. Alléluia. Et qui est là? Il dit, c'est Jésus. Il dit, ah, mon fils bien-aimé. Il dit, lui-même, il dit, il m'exhauste. Toujours. Je prie que ce soit ton cas maintenant. Je prie que ce soit du cas de Jésus, du cas de Moïse, du cas de Samuel, des gens que Dieu exhauste. Quatre ou cinq, ou trois ou quatre, en tout cas, critères pour être un homme que Dieu exhauste toujours. Premièrement. Premièrement. Et ça, il faut le savoir, frère. Premièrement, mettez-moi sur l'écran Jean, chapitre 9, verset 31, et vous me préparerez. Psaume 66, verset 18. Premier critère, c'est une vie de sainteté, c'est-à-dire une vie qui fuit le mal. Regardez Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point qui? Je savais qu'ici, il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Mais je vous ai dit, moi, je ne prêche pas ma pensée, je prêche la parole de Dieu. Ne te fâche pas contre moi, fâche-toi contre la Bible. Nous savons que Dieu n'exauce point les... Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il... Regarde ton voisin et lui, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est-à-dire, si tu veux devenir quelqu'un que Dieu exhauste, quitte le péché, frère. Quitte le péché, sœur. Vis une vie de sainteté, vis une vie qui fuit le mal. Et quand tu vis une vie qui fuit le mal, Dieu ne peut plus rien. C'est caché. Pourquoi je le dis? Écoutez-moi bien. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement sans écoute. OK? restez avec moi. Une prière qui n'a pas été écoutée ne peut pas être exaucée. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que Dieu écoute la prière. Ensuite, par rapport à ce qu'il a écouté, il exhauste la prière. Vrai ou faux? D'accord. Or, la Bible dit, non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. mais ce sont vos péchés, vos crimes, vos transgressions qui mettent une distance, une barrière entre Dieu et vous. En d'autres termes, là où il y a péché, il y a crime, il y a transgression, la main de l'éternel ne peut pas agir, son oreille ne peut pas écouter. Et si son oreille ne peut pas écouter à cause du péché, c'est-à-dire qu'il ne peut pas agir parce qu'il n'a pas écouté. Il n'y a pas d'exaucement sans écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! C'est-à-dire que quand tu commences à fuir le mal, quand tu commences à vivre une vie qui est consacrée à Dieu, une vie qui fuit le péché, Alléluia! C'est-à-dire le péché vient à gauche, toi tu fuis à droite. C'est-à-dire le péché vient à droite, toi tu fuis à gauche. Et quand ça vient par-dessus, oh, ben tiens, on s'en gie, frère. Quand Dieu regarde, il dit, ah non, 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 ça c'est quelqu'un que je dois exaucer. Je prie que Dieu fasse de ta vie une vie de sainteté. Je prie que le péché qui a longtemps traîné dans ton corps puisse te lâcher au nom de Jésus-Christ. Je prie que la pureté revienne dans tes pensées au nom de Jésus et que Dieu donc commence à t'exaucer. Regardez ce que dit Psaume 66, verset 18. Léa Bille dit, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire, s'il y a iniquité dans mon cœur, s'il y a péché dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Vous comprenez, frère ? Il y a des critères pour que Dieu t'exaucent. Et Jésus répondait à ces critères. Une vie qui plaît à Dieu. Heureusement, frère, je ne veux pas vous remplir de culpabilité si peut-être que hier, avant-hier ou je ne sais pas, il y a quelques jours, vous avez commis un péché qui vous dérange. La bonne nouvelle est que Jésus est mort justement pour ses péchés-là. Et que par son sang, il vous a lavé, il vous a purifié. Vous devez le croire. Et si vos péchés ont été purifiés, lavés par le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous regarder comme pécheur. Non, vous n'êtes pas pécheur. Vous êtes quelqu'un qui a peut-être trébuché, mais vous n'êtes pas pécheur. Vous êtes devenu saint devant Dieu et Dieu exauce les saints. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Regardez, je vais vous donner 1 Samuel 2, versets 22 à 26. Je suis en train d'aller vers la clôture de mon message. 1 Samuel 2, 22 à 26. Regardez, Elie était fort âgé lorsqu'il a pris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Dernière phrase du verset 26 de 1 Samuel 2. La dernière phrase dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il vit avec des grands pêcheurs. La Bible dit, les fils d'Élie étaient pervers. Même pas seulement pêcheurs, mais pervers. Quand on emmenait une offrande pour Dieu, il volait l'offrande de Dieu. On emmenait de la viande. À l'époque, les offrandes, ce n'était pas l'argent que nous on donne aujourd'hui. c'est quelqu'un pour mener une viande, quelqu'un pour mener, voilà. Il prenait la viande. Pas ! La Bible dit, il piquait au chaudron avec une fourchette à trois dents. La Bible donne des détails. La Bible dit, il a eu une fourchette à trois dents. Il pique au chaudron et il mange la viande de Dieu. Seigneur Dieu de grâce. Et la Bible dit, il couchait avec des femmes dans la tente d'assignation. Grave, frère ! C'est-à-dire même sacerdoce en Agoutou. Donc le sacerdoce n'a même plus de valeur. Il prend une femme, il emmène une femme dans la tente où il y a l'arche de Dieu. La présence même de Dieu. Il n'a même pas peur de Dieu. Mais dans cet environnement pervers, la Bible dit, le jeune Samuel grandissait et il était agréable à l'éternel. J'aimerais parler à un jeune. Il est possible que tu vives dans une génération perverse, mais que toi, tu sois agréable à Dieu. Il est possible que tu ne prennes pas la couleur de ton environnement, mais que toi, tu prennes la couleur du ciel. Alors que tout le monde va vers le péché, toi, tu te sanctifies. Alors que tout le monde est dans la fornication, toi, tu dis, non, moi, je veux plaire à Dieu. Amen. Il est possible que Dieu te donne cette force qu'avait Samuel. C'est pour cela que quelqu'un comme Samuel, il est en train de dormir, il entend des cris à gauche, à droite dans les chambres des autres fils d'Elie, avec des femmes et tout. Mais lui, il ferme les oreilles, Seigneur, regarde-moi. Quelqu'un comme ça quand il vient vers Dieu pour faire une prière. C'est pour cela que je dis, même si vous réveillez Samuel, parce qu'il connaît la consécration de Samuel. Alléluia. J'aimerais aller rapidement parce que mon temps est en train d'aller dans les deuxièmes critères. Si tu veux être un homme que Dieu exauce toujours, une femme que Dieu exauce toujours, premièrement, c'est quelqu'un qui a une vie, et j'insiste, une vie intime à Dieu, avec Dieu. Intimité. Et je vais finir par là. Intimité. Frère, intimité. Je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Intimité. Quand on dit intimité, là, vous savez, il y a des degrés d'intimité, frère. Tu vois, par exemple, tu as plusieurs amis, mais il y a une amie qui est vraiment intime. Alléluia. Tu peux avoir plusieurs enfants, mais il y a un enfant. Quand tu sais que, comme pour mon papa, c'est ma grande soeur, tout le monde dans la famille en sait. Les papas, généralement, avec leurs filles, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire, ma grande soeur sait en avant ce que le père pense. Même avant que le père lui-même n'ait pensé, ma grande soeur sait déjà. ils ont un degré d'intimité, laisse tomber, frère, laisse tomber. C'est sa première fille, donc il est très, très, très amoureux d'elle. C'est-à-dire, il y a niveau et niveau. Nous-mêmes, on sait que nous, etc. Mais ma grande soeur a un degré d'intimité avec papa, laisse tomber. Elle est mariée, mère de trois enfants. Elle est mariée, ça fait plus de dix ans même. Mais, jusqu'à aujourd'hui, comme on perd tous, elle est là. Et quand elle, là-bas, tous laissent tomber, mon père va remuer, ciel et terre. Nous autres, ils vont nous appeler, ça va maintenant? Ah, père. Une vie d'intimité, on ne refuse rien à celui avec qui on est très intime. Jésus avait cette vie d'intimité. Jean 10, 30. Dans Jean 10, 30, il nous montre un niveau d'intimité qu'il a avec son père. Jean, chapitre 10, verset 30. Ce texte est profond, il dit, moi et le père, nous sommes. Maintenant, quelqu'un de comme ça qui est déjà un avec le père, quand il vient demander au père comment le père va refuser. C'est pour ça qu'il peut dire, tu m'exhaustes toujours. Il dit, parce que moi et le père, nous sommes. C'est pour cela que même pour la plupart des maris, ils peuvent refuser tout. Mais quand sa femme vient, c'est pour cela que même certains enfants, avant d'aller voir papa, vont voir maman. Dans certaines familles, c'est le contraire. Avant d'aller voir maman, on va voir papa. Parce qu'on veut d'abord négocier, frère. Tu veux que papa te donne de sortir et de revenir ce jour-là à 23 heures parce que la fête est importante. Tu sais que chez vous, le couvre-feu, le couvre-feu, c'est 21 heures. Mais tu vas d'abord voir maman, s'il te plaît, parle, non? Dis quelque chose aussi de maman, vraiment. Mais ma fille, tu vas être sage là-bas. Maman, je te promets, maman, je serai sage. Et puis la maman va voir papa, mais laisse-la venir, c'est l'enfant, laisse-la, laisse-la venir. Et puis le papa regarde et dit, bon, tu peux partir. Non maman, on ne t'a pas exaucé à cause de toi. On t'a exaucé parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'intimité là qui lui a parlé. Mais maintenant, si toi-même, tu as un certain niveau d'intimité avec Dieu, il n'y a rien que Dieu peut te refuser. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, regardez, exode 33, 11. Exode 33, 11. Si il cite Samuel à cause de sa sainteté, de sa fuite de péché, il cite Moïse à cause de son intimité. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Face à face. Quand vous lisez Nombre 12, Dieu dit même que Moïse n'a pas besoin d'une représentation de l'Éternel. Il dit, vous, vous, les autres prophètes là, quand je vous parlerai, c'est dans une vision que je vous parlerai. C'est dans un songe que je vous parlerai. Il dit, mais les choses sont différentes d'avec Moïse. Avec mon serviteur Moïse, je lui parle comme un homme parle avec son ami face à face. Intimité, frère. Moïse n'était pas au niveau seulement de serviteur. Moïse était l'ami de Dieu, l'ami de Dieu. Intimité, frère. Et vous devez noter, pour ceux qui notent, l'intimité prévaut sur les paroles. Je répète, l'intimité prévaut sur les paroles. Là, je donne des choses très très précieuses, reste avec moi. L'intimité prévaut sur les paroles. Dieu exauce l'intimité avant même qu'il n'exauce les paroles. L'intimité prévaut sur les paroles. Frère, regardez Jean 11, 21. Et puis, on va lire Jean 11, 32. On va faire une petite étude rapide. Jean 11, 21 et Jean 11, 32. Dans Jean 11, 21, il est écrit ceci. « Marthe dit à Jésus. » Jean 11, 21. J'attends que ça soit sur l'écran. Oui, merci. « Marthe dit à Jésus. » Préparez-moi le verset 32, j'en aurai besoin. Elle dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 32. Là, c'était Marthe, dans 21. Maintenant, c'est Marie. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Y a-t-il une différence entre ce que Marie a dit et ce que Marthe a dit ? Non. Les deux ont dit la même parole. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe l'a dit d'abord. Et quand Marie vient, elle dit la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais regardez, il y a deux résultats différents. Quand Marthe a dit cette parole, la frère, Jésus a commencé un débat avec Marthe. « Je ressusciterai ton frère. » Et puis Marthe dit, « Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. » Jésus dit, « Non, je suis la résurrection et la vie. » Et puis Marthe dit, « Ah, Seigneur, hein, hein, hein. » Et puis Jésus dit, « Bon, on va appeler Marie. » Marie vient et elle dit la même phrase. Jésus n'a pas commencé le débat avec Marie. La Bible déclare, Jésus a pleuré et il a dit, « Où l'avez-vous enterré ? » Il s'est hâté de répondre à Marie alors qu'avec Marthe, il a pris tout son temps. Quand Marie a parlé, il s'est hâté. Quand Marthe a parlé, il a discuté. Quand Marie a parlé, il a agi. Quand Marthe a parlé, il a parlé. On peut emmener à Dieu la même prière, mais on aura deux exhaustements différents à cause du degré d'intimité. Le problème, c'est que pendant que Marthe servait à la cuisine, Marie était au pied de Jésus dans son intimité. L'intimité est plus grande que le service. Est-ce que je parle à quelqu'un ? On peut emmener à Dieu la même prière, mais Dieu exhauste aussi selon le degré d'intimité. Marie avait deux avantages sur Marthe. Le premier avantage, c'est l'attitude. Quand Marthe est venue vers Jésus, la Bible dit, elle arrivait vers Jésus et elle parlait à Jésus. C'est tout. Mais quand Marie est arrivée vers Jésus, la Bible dit, quand elle est arrivée, elle tomba à ses pieds et elle parlait à Jésus. C'est-à-dire, Marthe a parlé en tête à tête. Marie a parlé à genoux. Attitude. Deuxième avantage que Marie avait sur Marthe dans ce texte, c'est intimité. Quand Jésus voit Marie, il dit non, il dit non, 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 je ne peux qu'agir, je ne peux qu'agir, je ne peux qu'agir. L'intimité prévaut sur le service. Et je finis par ce texte de Genèse 27 et puis on va prier. Dans Genèse 27, verset 4, regardez ce que le Père dit à son fils aîné. Il dit, Genèse 27, il dit, fais-moi un mais comme j'aime. Ça veut dire, serre-moi, en d'autres termes. Fais-moi un mais comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Il dit, si tu me sers ce que j'aime, je te bénis avant que je meure. C'est ça le deal. Emmène-moi le plat que j'aime et moi je te bénis avant que je meure. vous connaissez l'histoire. Et puis finalement, Jacob avec Rebecca ont roulé, ça a eu. Et puis finalement, c'est Jacob qui a emmené le... Regardez le verset 25, c'est Jacob finalement qui a emmené le plat. Au verset 25, toujours de Genèse 27, l'habitude, Isaac dit à Jacob cette fois-ci, il dit, serre-moi, serre-moi, ça c'est le service, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Le même deal. Serre-moi que je mange et quand je mange, mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apportait aussi du vin et il but. Mais bizarrement, il ne l'a pas béni. Il avait dit, serre-moi, je te bénis. On le sert, il mange, mais il ne bénit pas. Père, je sais que tu exaustes le service. Je t'ai servi, mais il ne le bénit pas. Il restait une chose, verset 26 à 27. Regardez. Alors Isaac, son père lui dit, approche donc de moi et baise-moi mon fils. C'est-à-dire, embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements puis il le bénit et il dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni. C'est quoi la différence? Il dit, tu m'as servi, j'ai mangé, mais il y a encore une distance entre nous. Il dit, approche, embrasse-moi. Et quand il embrasse, il n'y a plus de distance entre eux. L'intimité est parfaite. Et là, il ouvre la bouche, il dit, maintenant ce que tu attendais, je te le donne. Écoute, ce que le service ne t'a pas donné, l'intimité peut te le donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu exauce l'intimité. Une vie intime. C'est-à-dire, de temps en temps, tu oublies les voisins, tu oublies le foot, tu oublies tout. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je suis venu non pas pour demander quoi que ce soit, j'ai juste envie de passer du temps avec toi. Les femmes le savent, les hommes même le savent. Dans une relation, c'est le temps que l'on passe ensemble qui solidifie l'intimité. Alléluia. L'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, on est dans les gens, on se lève, on dit, oui, c'est bien de servir Dieu, mais au-delà de servir Dieu, Dieu réclame d'abord l'intimité. C'est pourquoi il dit dans Marc 3, 13 à 15, dans Marc 3, 13 à 15, il dit, Marc 3, 13 à 15, regardez l'ordre des choses. Marc 3, 13 à 15, Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Verset 14, il dit, il en établit 12, 1, pour les avoir avec lui et verset 15, 2, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Les envoyer prêcher, c'est le service. Je t'envoie prêcher, rends-moi service, fais mon œuvre. Mais avant, verset 14, il dit, pour les avoir avec lui, l'intimité avant le service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse, acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada